Musique Bon matin tout le monde, bienvenue à ce culte en ligne de l'église de Portail. Si tu es tombé sur ce vidéo par hasard, mon nom est Gaétan, je suis le pasteur principal de l'église de Portail avec une belle équipe et très heureux de t'accueillir et de t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus ce matin. Maintenant nous sommes depuis le début d'année dans une série qui se nomme « Toujours » parce qu'au Portail nous croyons que tout a toujours rapport avec Jésus. Et en fait on regarde ensemble comment Jésus a rapport à tous les jours de notre vie, comment servir Jésus, comment suivre Jésus tous les jours. Et pour ce faire, on étudie un superbe livre, c'est le livre des Actes des Apôtres. Donc on parle des premiers chrétiens, la première génération de croyants. Nous sommes rendus au huitième chapitre. Donc à la maison, je t'encourage à aller chercher ta Bible, de faire comme les gens de Béry justement dans les Actes des Apôtres qui regardaient à chaque jour si ce qu'on les enseignait était exact. Donc acte 8, alors que tu tournes dans ta Bible, simplement se rappeler que Jésus au début du livre des Actes va dire aux Apôtres, et en fait c'est un mandat qu'il donne à l'Église, il va dire « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et on voit qu'il y a comme trois stades missionnaires. Et jusqu'à maintenant, on a vu comment l'œuvre de Dieu s'est développée à Jérusalem. Donc on a vu que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, on a vu l'apôtre Pierre annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Trois mille personnes sont passées dans les eaux du baptême, ont fait profession de foi, ont commencé à suivre Jésus, se sont joints à l'Église. On voit l'Église qui est hyper dynamique, hyper sévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, de prendre soin des uns les autres. Et on voit qu'ensuite, Dieu continue son œuvre, et pas longtemps après, il y a cinq mille personnes qui se joignent à l'Église. On voit en même temps qu'il y a plein de gens, plein de chrétiens, une des marques des chrétiens, c'est l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Ils prennent soin des uns et des autres, non seulement au niveau relationnel, mais au niveau matériel, les gens ne manquent rien, on pourvoit aux besoins des uns et des autres. Et ça amène en même temps à une persécution. Et à un moment donné, les apôtres vont dire, « Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. » Donc, il y a une tension avec la culture parce que ces chrétiens dérangent, parce qu'encore une fois, ils prêchent un Jésus qu'on a crucifié. Et la semaine dernière, on a vu avec un super message de Pasteur Max, où il y a sept hommes qui sont nommés, sept leaders qui sont appointés pour aider les apôtres, pour justement prendre soin de l'Église. Donc, cinq leaders spirituels, un de ces leaders est Étienne. Et Étienne, qui va témoigner, va se faire lapider. Et suite à ça, on passe à un nouveau stade missionnaire. Et aujourd'hui, on va parler d'évangélisation. Dans Acte 8, il y a cinq fois le mot « évangéliser ». C'est la plus grande concentration du mot dans le Nouveau Testament. Et en fait, évangéliser, souvent les chrétiens, évangiles, c'est un terme un peu technique, c'est simplement la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la grâce de Jésus, la bonne nouvelle qu'on est sauvé, non par nos œuvres, mais par sa grâce. La bonne nouvelle qu'on est déclaré juste devant Dieu, pas parce qu'on est une bonne personne, mais simplement parce qu'on se confie dans l'œuvre de Jésus par la foi. Donc, c'est la bonne nouvelle que nos péchés sont pardonnés, la bonne nouvelle que nous sommes réconciliés avec Dieu, la bonne nouvelle qu'alors qu'on peut mourir et qu'on va mourir, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Et l'évangélisation, c'est la communication de cette bonne nouvelle. Maintenant, nous avons tous entendu parler du Titanic. Et je sais qu'il y a le film, on connaît le film, mais il y a une histoire, il y a un héros obscur du Titanic qu'on n'entend peu parler, c'est un homme John Harper. John Harper, embarqué sur le Titanic, c'est un pasteur. Il l'a embarqué avec sa petite-fille de 6 ans. Son épouse est décédée quelques années auparavant. Donc, il veut venir en Amérique, c'est un pasteur de Londres, il veut venir en Amérique, embarque dans le Titanic. Et l'histoire nous dit, les archers nous disent que, alors que le Titanic a commencé à couler, lui a commencé à parler de Jésus à tout le monde, en disant, tu vas mourir, est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Et alors que tout le monde paniquait, et les gens disaient, les femmes et les enfants d'abord, lui qui riait, les femmes et les enfants, et ceux qui sont sans Jésus d'abord. Donc, si tu es sans Jésus, tu es mieux de prendre le bateau de sauvetage parce que tu vas faire face à Dieu très bientôt. Et l'histoire nous dit qu'il a pris un gilet de sauvetage et quand le bateau a commencé à couler, il est tombé dans la mer et a commencé à nager et allait voir les gens en leur disant, est-ce que tu es sauvé? Alors, tout le monde panique. Lui, sa priorité, c'est de communiquer l'espérance de la vie éternelle. Et l'histoire nous dit toujours, il est arrivé un jeune homme et il lui a dit, es-tu sauvé? Le jeune homme a dit non. Et le jeune homme, évidemment, est en panique, il ne veut rien entendre. Et ce qu'Aupper a fait, il a enlevé son gilet de sauvetage, il lui a donné en lui disant, t'en as plus besoin que moi. Quelques instants plus tard, il est mort d'hypothermie. Et lorsque les bateaux sont arrivés, les bateaux sont arrivés pour sauver les quelques personnes qui restaient, ce jeune homme a été sauvé. Mais au-delà d'être sauvé de la mer, ce jeune homme a donné sa vie à Jésus et a été sauvé de l'éternité. Et le véritable héros du Titanic, ce n'est pas DiCaprio, c'est John Harper. Et quand on entend ces histoires-là, on est inspiré, mais en même temps, je ne sais pas pour toi, mais je me sens un peu coupable. Parce que les chrétiens, on est un peu ambivalents face à l'évangélisation. Un peu parce qu'on se rappelle que Spurgeon a dit, chaque chrétien est soit un missionnaire ou soit un imposteur. Et c'est comme les chrétiens, on a la solution, on a le remède, on a le salut, on connaît la guérison du péché, on connaît la guérison de la mort, mais on est souvent très timide d'en parler. C'est un peu comme si quelqu'un a le remède contre le cancer, on a une pilule contre le cancer, et tu la gardes pour toi parce que tu es trop timide, tu as peur d'être rejeté, tu ne veux pas en parler. Tu manques d'amour. Et les chrétiens sont un peu coincés parce que d'un côté, on sait que le salut, c'est quelque chose de sérieux. On sait que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On sait que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. On sait que la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croise en lui ne périsse point. On sait que l'enfer est quelque chose de réel. On sait que si quelqu'un a Jésus, il a la vie éternelle, mais celui qui n'a pas le Fils, le Fils, la colère de Dieu, demeure sur lui. On sait que Jésus a parlé de l'enfer plus que n'importe quel autre sujet. On sait que la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, que le nom de Jésus. On sait qu'un jour, il y aura un jugement dernier. On sait que tous ceux dont le livre ne sera pas écrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. On sait qu'il y a une responsabilité sur nos épaules. On sait, comme l'apôtre à Paul, le Saint-Esprit à l'intérieur de nous dit « Malheur à moi si je n'évangélise. » On sait qu'un jour, on va voir des proches qu'on a croisés qui vont se diriger en enfer et qui pourraient nous pointer pour nous dire « Pourquoi tu ne m'as pas parlé du salut en Jésus? » Et les chrétiens, on est un peu comme dans ces films de pirates. Vous savez ceux que les pirates veulent jeter à la mer sur la petite planchette? On est coincés. D'un côté, il y a la mer, c'est-à-dire on ne veut pas se lancer, évangéliser, il demande beaucoup de courage, mais de l'autre, on voit l'épée du pirate et il y a comme une pression, on est coincés. Et les chrétiens, du moins pour moi, je suis souvent coincé. D'un côté, je sens la responsabilité et le poids d'évangéliser, mais de l'autre, je trouve ça tellement difficile de partager ma foi au quotidien. Et quand on regarde à la première église, on se rend compte que ces gens-là partageaient la foi, leur foi, de manière très, très simple. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est simplement « Quatre clés pour évangéliser sans agoniser. » Quatre clés pour évangéliser sans agoniser. L'évangélisation est probablement la chose la plus difficile de la vie chrétienne. Les statistiques nous disent que 90 % des chrétiens considèrent que c'est le plus grand défi de la vie chrétienne. Pourquoi c'est difficile de partager notre foi? Parce que personne n'aime être rejeté. Maintenant, pour partager notre foi, il faut se rappeler que Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ça prend du renoncement pour évangéliser. Souvent, dans notre culture, on ne communique pas notre foi parce qu'on a peur d'être étiqueté comme étant un intolérant. Jésus a dit « Et toi est le chemin qui mène à la perdition. Large le chemin qui mène à la perdition. Et toi, le chemin qui mène à la vie. » Je l'ai déjà dit, Jésus était très, très étoile d'esprit, mais plein de grâce, plein d'amour. Donc, on va regarder comment faire face à ces défis et comment évangéliser sans stresser, sans paniquer, sans agoniser. Donc, sans plus tarder, acte 8, le verset 1 à 4. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'Église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Mais des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Saul, lui, ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons en arrachant un et mes femmes et les faisait jeter en prison. Là où ils passaient, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Maintenant, je veux changer ta perspective sur l'évangélisation. Et la première règle, ou du moins le premier principe, la première clé pour évangéliser sans agoniser, voyons les difficultés comme des opportunités. Voyons les difficultés comme des opportunités. On voit une difficulté ici. On voit une persécution qui amène la dispersion des chrétiens. C'est une épreuve. Ça pourrait être une mauvaise nouvelle. Mais Dieu, dans sa grâce, est servi d'une difficulté pour en faire une opportunité. On a tous entendu l'histoire de la maman aigle. Lorsqu'elle bâtit son nid, le nid est très confortable. Il y a les petits bébés aigles. Et à un moment donné, les petits aigles sont tellement confortables qu'ils refusent de quitter le nid. Et ce que la maman va faire, c'est qu'elle va les précipiter hors du nid pour forcer l'aigle à voler de ses propres ailes. En cette année 2020, Dieu sort les chrétiens hors de leur zone de confort. Dieu sort les chrétiens hors du nid. Je ne sais pas pour toi, mais mes ailes se sont beaucoup développées en 2020. Quelqu'un a dit, l'épreuve, la crise, est un doctorat en leadership. J'ai l'impression que j'ai fait huit doctorats en leadership durant l'année 2020. Maintenant, chacun d'entre nous a nos défis, mais voyons ce que nous vivons présentement les difficultés comme une opportunité. Et pour ce faire, tu as besoin d'apprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ne méprise pas les petits actes de piété ordinaire de la vie quotidienne. Si tu veux que Dieu se serve de toi, si tu veux que tes difficultés deviennent des opportunités, comprends la valeur de suivre Jésus dans les petites choses du quotidien. La Bible nous dit quelque chose de très particulier au verset 2, alors qu'il y a une persécution qui se passe plein de choses. On nous dit simplement « Mais des hommes pieux ensevelis, Rétienne. » Quelque chose de très banal. Alors que c'est la panique, que c'est la crise, alors qu'il se passe plein de choses, il y a des chrétiens qui font des choses très, très simples, des hommes pieux. La Bible mentionne leur piété. La piété, c'est la pratique des disciplines, la discipline spirituelle au quotidien. La piété, c'est la pratique de ta foi. La piété, c'est la prière. La piété, c'est la repentance, la confession. La piété, c'est lire ta Bible. La piété, c'est partager ta foi. La piété, c'est faire des petits choix de sainteté. La piété, c'est suivre Jésus concrètement au quotidien. Et le problème des chrétiens, c'est que souvent, nous attendons l'événement extraordinaire qui va venir bouleverser notre vie ordinaire. Beaucoup trop de chrétiens attendent, on attend le réveil. On attend l'expérience. On attend le moment. On attend le jour. On attend le message qui va bouleverser notre vie. le déclic, le moment où on va vivre notre rêve, le moment où on entre dans notre destinée. On attend après l'extraordinaire qui vient bouleverser notre vie ordinaire. Et quand tu regardes dans la Bible, ce n'est pas tant des moments extraordinaires qui changent la vie ordinaire des croyants. C'est la vie ordinaire des croyants qui provoque des événements extraordinaires. J'espère que tu as pris ton café, je le répète. Dans la Bible, ce n'est pas tant des moments extraordinaires qui changent la vie ordinaire des croyants. que la vie ordinaire des croyants qui provoque des changements extraordinaires. Lorsqu'une guerre est déclarée, ce n'est plus le temps de se préparer à la guerre. Lorsque l'épreuve arrive, ce n'est plus le temps de se préparer à l'épreuve. Maintenant, Dieu te prépare continuellement pour ce qui va venir. Dans ces moments où, par la prière, par la parole, quand tu joins un petit groupe, quand tu fais les bons choix, Dieu agit dans ta vie. Tu as besoin de comprendre que Dieu agit rarement d'une manière spectaculaire dans ta vie. Il va se révéler à Elie en disant « Je suis le Dieu qui est dans le… Je ne suis pas dans le trouble mental, je ne suis pas dans le grand feu, je ne suis pas dans le vent violent, je suis dans le murmure doux et léger. » La puissance de Dieu dans ta vie se manifeste comment? Elle se manifeste dans le fait que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi agit quotidiennement, invisiblement, lentement et constamment. C'est Jesse Ryle qui a dit la chose suivante. « Les effets les plus grands sont souvent silencieux, tranquilles et difficiles à détecter au moment où ils sont produits. Pensez à l'influence de la lune sur la terre et de l'air sur les poumons humains. Rappelez-vous à quel point la rosée tombe silencieusement et à quel point l'herbe pousse imperceptiblement. Ne méprise pas l'action lente et invisible de Dieu dans ta vie parce qu'au bout de la ligne, Dieu fait quelque chose de grand et ses hommes ont fait quelque chose de très, très simple mais qui révèle la puissance de la première église dans sa marche à suivre Jésus toujours, à tous les jours. Et alors qu'on voit que les difficultés humaines sont souvent des opportunités divines, tu as besoin de comprendre comment Dieu fonctionne. Premièrement, Dieu est souverain, Dieu voit d'avance, Dieu a vu d'avance 2020. Dieu voit d'avance ton épreuve. Présentement, alors que tu vis une épreuve, je veux juste te dire que Dieu l'a vu d'avance et frère, sœur, Dieu t'a préparé pour cette épreuve. Quand on parle de préparation, mon père, j'ai hérité du coffre de page de mon père et quand j'ai regardé le coffre, j'ai vu à l'intérieur des trucs et je me disais mais à quoi ça sert? Pourquoi mon père a mis tel truc dans le coffre à pêche? C'est totalement inutile. Cet été, j'ai recommencé à pêcher, non pas à pêcher, mais à pêcher et j'ai compris. Alors qu'il t'est arrivé des situations et je me disais « Ah! » Puis il y a des gens qui te demandent pourquoi Dieu a permis certaines choses dans ta vie. Juste te dire « Frère, sœur, un jour, il va arriver une épreuve, peut-être que tu la vis maintenant et tu vas réaliser que Dieu t'a préparé pour un temps comme celui-ci. Dieu préparait l'Église, il a préparé l'Église primitive pour cette persécution afin qu'elle devienne une opportunité. Souvent, le diable va attaquer et alors que le diable va emmener une tempête dans ta vie et tu penses et en fait, le diable pense éteindre l'œuvre de Dieu dans ta vie mais ce qu'il va faire va simplement l'attiser. Donc, juste encourager les preuves qui sont sur ta vie, les preuves que tu vis présentement, personnellement ou de manière plus large. Dieu est en contrôle de cette épreuve et a un plan pour ta vie dans cette épreuve. Et on le voit dans la première église, c'est Tertullien qui disait « Le sang des martyrs est la semence des chrétiens ». Donc, voyons les difficultés comme des opportunités. Puis, de manière plus précise concernant l'évangélisation, ce qu'on réalise dans ce texte-là, c'est que Dieu ne s'est pas servi des apôtres. Pour amener l'œuvre de Dieu, Dieu ne s'est pas servi des professionnels. Dieu s'est servi des chrétiens ordinaires. Est-ce qu'il y a des chrétiens ordinaires qui visiennent ce message? C'est à toi que je parle. Dans le texte, dans l'histoire, Dieu s'est servi des chrétiens ordinaires, non pas des apôtres extraordinaires pour faire son œuvre. Quelqu'un a déjà dit « Rappelle-toi que l'Arche de Noé a été construite par des amateurs, mais que ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic. » Dieu aime bâtir son Église avec des amateurs. Donc, prends courage. Dieu ne recherche pas des spécialistes. Voyons les difficultés comme des opportunités. Et voici la deuxième clé, qui pour moi est la plus grande clé de l'évangélisation personnelle. Verset 5. Philippe, qui était descendu dans la ville de Saint-Marie, y proclamant le Christ. Philippe est un collègue d'Étienne, donc dans les fameux sept qui ont été appointés pour soutenir les apôtres. Philippe est un de ses sept, un de ses sept serviteurs. Donc, il descend dans la ville de Saint-Marie puis il proclame le Christ. Les foules de communes d'accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup en poussant de grands cris. Beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Saint-Marie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient «Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils ont cru, Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même, devint incroyant, il reçut le baptême. Wow! Ils étaient assidus auprès de Philippe et voyaient avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Je ne sais pas si tu réalises, mais je me répète, je vois dans ce texte la plus grande clé de l'évangélisation personnelle. Voici la deuxième clé. Voyons les païens comme de futurs chrétiens. Voyons les païens comme des futurs chrétiens. Et je veux être lent. Lorsque je dis païens, ce n'est pas une insulte dans la Bible. Ça fait référence à l'idéologie de la personne. Donc, je veux être clair, ce n'est pas une insulte. Dans la Bible, les païens, généralement, dans l'Ancien Testament, c'est des non-juifs. Par extension, c'est des non-chrétiens. En fait, lorsqu'on parle, on voit notre culture. Notre culture a adopté une idéologie païenne. C'est quoi le paganisme? C'est de mettre la créature à la place du créateur. Et ce qu'on voit au Québec présentement, et pour nos amis qui nous écoutent en Europe, c'est la même chose, 99 % de nos concitoyens ont une idéologie païenne. 99 % des gens autour de nous ont une conception païenne du monde. Et si nous voulons avoir un impact dans notre monde, nous devons commencer à voir ces gens comme des futurs chrétiens. Qu'est-ce que je veux dire? Les chrétiens de l'époque avaient beaucoup de préjugés envers les Samaritains. On voit Philippe qui descend en Samarie. Des centaines d'années auparavant, il y avait eu une déportation et on avait incorporé une population hybride en Israël. Maintenant, dans la province au nord de la Judée, dont la capitale était Samarie, était Jérusalem au nord en Samarie. Le peuple qui était là, on les a appelés Samaritains. C'est un peuple qui était dans le syncrétisme, c'est-à-dire ces gens venaient d'un arrière-plan païen, ont adopté partiellement la foi d'Israël et ont construit un temple concurrent à celui de Jérusalem sur le Mont-Gharizim. Ils ont rejeté l'Ancien Testament pour garder seulement le Pentateuch. Ils attendaient un Messie. Les Juifs les considéraient comme étant impurs. Donc, les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, ces Juifs considéraient encore « Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tes préjugés ne vont pas disparaître instantanément. » Et ces gens voyaient la première église voyait les Samaritains d'un mauvais oeil. Ce n'est pas l'endroit où tu veux ouvrir un site. Maintenant, lorsque Israël est revenu de sa propre déportation et le temple de Jérusalem avait été détruit, les Samaritains ont offert de les aider et ils ont refusé parce qu'ils les considéraient comme impurs. Il y avait beaucoup d'hostilité entre les deux. D'ailleurs, même dans Jean 4, on voit, on dit, et je paraphrase, que les Juifs ne voulaient rien savoir des Samaritains. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Jésus voyait les Samaritains comme des futurs chrétiens. Jésus aimait les Samaritains. On voit dans Jean 4 où Jésus va parler avec la Samaritaine et elle-même est choquée. Elle lui dit, comment toi qui es juif peux me parler à moi? Jésus va, à un moment donné, va guérir dix lépreux et il y en a un qui va revenir. C'est un Samaritain. Jésus va l'honorer. Dans sa fameuse parabole du bon Samaritain, évidemment, Jésus honore les Samaritains. À un moment donné, on voit Jean et Jacques, deux francs, qui vont évangéliser, vont faire la mission. Ils arrivent dans une ville des Samaritains. Les Samaritains refusent leur message et ces deux hommes, pleins de grâce et de compassion, demandent à Jésus, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel sur la ville de Samarie? Et Jésus va les chicaner. Jésus va les reprendre sévèrement. Pourquoi? Parce que Jésus voyait les païens, voyait les Samaritains, voyait les cas désespérés comme des futurs chrétiens. Et si Jésus voit tout le monde comme de futurs chrétiens, Église, nous devons voir les gens qui nous entourent comme des futurs chrétiens. Nous devons cesser de disqualifier des gens. Nous devons cesser de faire des classes de gens, des gens qui sont potentiellement chrétiens, des gens qui ne sont pas potentiellement chrétiens. Et on a un Philippe qui, lui, s'en va en Samarie. Wow! Ça prenait beaucoup de courage. Aller en Samarie pour Philippe, qui est un juif, c'est un peu comme si tu es propriétaire d'un McDonald's et tu vas manger au Harvey's. tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas aller chez le compétiteur. Mais Philippe savait, se rappelait que Jésus avait dit, je ne rejetterai personne qui vient à moi. Philippe, connaissait le principe de Jacques 2-1 qui nous dit, ne mêlez pas vos préjugés à la foi en Jésus. Philippe, encore une fois, savait que là où le péché abonde, la grâce se rabonde. Frère, sœur, quand tu vois un musulman, est-ce que tu vois seulement un musulman ou tu vois un futur chrétien? Certains milieux, quand tu vois un franc-maçon, est-ce que tu vois un futur chrétien? Est-ce que tu crois que Dieu est assez puissant pour toucher un franc-maçon? Quand, dans certains milieux, tu vas dire, ah, mais ça, c'est un vodouisant. Est-ce que tu crois que Jésus peut transformer un vodouisant en disciple de Jésus? Dans d'autres milieux, tu vois quelqu'un, tu dis, mais il est gay. Donc, son système de valeurs est loin de celui d'un chrétien. Est-ce qu'on pense que la grâce de Dieu s'arrête au fait que quelqu'un est gay? Est-ce qu'on disqualifie des gens d'emblée? Quelquefois, tu vois un athée et tu dis, mais non, pas lui. Est-ce que Dieu est encore capable de prendre un athée et de se révéler à lui? Certains rétrogrades très hostiles à l'Évangile. Est-ce que Dieu, tu le disqualifies d'emblée alors que Dieu peut sauver ton boss? Peut-être que tu dis, mais moi, je suis un petit chrétien, comment Dieu pourrait toucher à mon boss? Dieu, est-ce que Dieu peut transformer ton boss? Il y a des membres de ta famille, il y a des gens qui m'écoutent. Dieu peut encore, arrête de disqualifier ton mari, ta femme, tes enfants. Dieu a la capacité de sauver encore aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on disqualifie des gens, donc avant même de leur témoigner, on les disqualifie. Qu'est-ce qui qualifie un futur chrétien? Sur quelle base est-ce qu'on dit que quelqu'un a plus de chances de devenir chrétien qu'un autre? Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Est-ce que tu sais c'est quoi le prérequis pour devenir un chrétien? Est-ce que tu sais c'est quoi la chose la plus importante pour te qualifier pour devenir un chrétien? C'est d'être un pécheur. La base du christianisme, c'est que Dieu est venu sauver des pécheurs en Jésus. Donc, frères, sœurs, voyons les païens qui nous entourent comme des futurs chrétiens. Amen. Et là, je vais être encore plus concret. Verset 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, ceux-ci une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint. Car celui-ci n'était pas encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit-Saint. Ici, je vois la plus grande méthode d'évangélisation personnelle. Si le point précédent, c'était, comment je pourrais dire, la plus grande clé de l'évangélisation personnelle, ici, c'est la plus grande méthode. Frères et sœurs, non seulement voyons les païens comme des futurs chrétiens, mais voyons notre témoignage comme du placotage. Et là, je sais que je vais devoir expliquer ce point-là. Pour nos amis européens, placotage, bavardage. Voyons notre témoignage comme du placotage. Mais d'abord, je veux régler un problème biblique. On voit que les gens semblent ne pas avoir reçu l'Esprit-Saint. Donc, les apôtres vont être rappelés. On a vu qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et tout se veut remplir du Saint-Esprit. Maintenant, il se passe que c'est un texte unique, c'est un texte exceptionnel, ce n'est pas un texte normatif qui explique ce qui doit se produire continuellement. C'est la première fois que la bonne nouvelle de Jésus est prêchée à l'extérieur de Jérusalem. C'est la première fois que la bonne nouvelle de Jésus est prêchée dans un contexte non-juif. C'est un peu comme si quelqu'un appelle à l'église et me dit «Pasteur Gaétan, je suis à la mosquée, il y a plein de musulmans qui ont donné leur vers Jésus, on baptise du monde, est-ce qu'on peut les accueillir membres? C'est le réveil. » Je vais dire « OK, on va venir voir. » Quelqu'un me dit « On est dans la polyvalente, il y a plein de monde, les professeurs, les jeunes donnent leur vers Jésus, c'est le réveil, on baptise du monde, on va prendre la communion. » « OK, on s'en vient. » C'est un peu la même chose. Une œuvre se passe, mais les apôtres doivent authentifier que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui prend place et on a vu ensemble en Matthieu 16-19, ils ont les clés du royaume, c'est-à-dire le leadership pastoral, c'est de reconnaître, d'authentifier est-ce que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est ça l'autorité de l'Église. Donc, on appelle les apôtres. Et lorsque les apôtres arrivent, d'abord, qui on envoie? Ça, c'est drôle. Pierre et Jean. Pourquoi c'est drôle? Jean. OK. On envoie Jean. Je ne comprends pas. Jean est celui qui a prié quelques temps avant pour qu'on fasse descendre le feu du ciel sur les Samaritains. Maintenant, Dieu l'a transformé et là, c'est lui qu'on envoie pour reconnaître que les Samaritains font vraiment partie de l'Église de Jésus. Dieu a le sens de l'humour. Et lorsqu'ils arrivent, ils vont leur imposer les mains qui est un signe d'association en disant, on les voit, ils sont nés de nouveau, ils se sont repentis, ils ont mis leur foi en Jésus. Wow! C'est nouveau, c'est la première fois qu'il y a des chrétiens non-juifs, mais on authentifie vraiment c'est l'œuvre de Dieu, on n'a rien à dire et c'est pourquoi Dieu fait descendre son esprit pour confirmer que les apôtres, c'est une bonne authentification, pour confirmer que les Samaritains font partie du peuple de Dieu. Ce n'est pas une nouvelle dénomination, ce n'est pas un autre mouvement. Dieu est en train de dire voici mes fils et mes filles. Donc, c'est pourquoi il y a un délai parce qu'il y a quelque chose de particulier qui prend en place. Le Saint-Esprit descend Jérusalem, Samarie et on va le voir dans quelques semaines lorsqu'il arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Mais je reviens. On voit dans le texte une conception d'évangélisation qui ne ressemble pas à la nôtre. Il y a quelque temps, j'ai un de mes amis qui se faisait longtemps, on s'était perdu de vue, m'appelle. Il me dit « Ah, Gaétan, comment tu vas? » J'étais touché, il prend le temps de m'appeler et on jase. Il me dit « Ah, on devrait manger ensemble, reconnecter. » « Wow, je trouve ça super, c'est le fun. » « On va manger ensemble. » Il est rendu au dessert, il me dit « Ouais, en passant, j'ai un nouveau travail, je vends des produits puis je voulais te présenter. » Et là, je comprends que finalement, je me suis tapé une heure au téléphone, je me suis tapé deux heures au restaurant, pas par amitié parce qu'on veut me vendre quelque chose. Et souvent, les chrétiens, on a cette attitude. On parle de n'importe quoi, on placote. Les chrétiens, on est bon, on parle de n'importe quoi. On peut parler avec tout le monde, avec nos amis non-chrétiens, on parle d'actualité, de sport, de politique, d'occupation double, on parle de choses même quelquefois très, très intimes, très personnelles. Mais dès qu'on arrive dans le domaine de la foi, on fige. Et quand on en parle, on veut passer les quatre lois spirituelles puis on devient comme super spirituel puis on devient un genre de preacher américain, hallelujah, puis... Et les gens sentent qu'on n'est pas vraiment préoccupé par ce qu'ils vivent. On est surtout préoccupé de leur passer le message. Quand tu regardes l'Église primitive, on voit que l'évangélisation était beaucoup plus naturelle. Et c'est pourquoi je dis qu'on doit passer du témoignage au placotage. C'est-à-dire, on doit remettre notre foi dans notre quotidien. Vous savez, on dit tout en toujours rapport avec Jésus, c'est très, très théorique. On doit être capable de juste parler de notre foi comme on parle de tout le reste. Et les chrétiens, présentement, nous sommes incapables de le faire parce que nous croyons le mensonge de notre culture qui dit que la foi est quelque chose de privé. Écoute-moi bien. La Bible enseigne que la foi est quelque chose de personnel, mais la foi n'est jamais quelque chose de privé. La foi est personnelle, mais n'est pas quelque chose de privé. Notre foi personnelle doit être publique. Et le drame de l'Église moderne, c'est qu'il y a trop de chrétiens qui sont des chrétiens anonymes. Il m'arrive régulièrement de croiser des gens puis quelqu'un me dit « J'ai croisé des non-chrétiens, j'ai des amis non-chrétiens puis tout à coup il me dit « Hé, je viens d'apprendre que quelqu'un que je travaille avec depuis trois ans, je viens d'apprendre qu'il est chrétien. pendant trois ans, un non-chrétien, un côtoyer un chrétien sans jamais savoir qu'il était chrétien. Il m'est arrivé moi-même à ma grande honte à un moment donné de prêcher et de voir arriver à l'Église un gars de mon gym que je croise régulièrement depuis deux ans puis ce gars-là à la porte me dit « Je ne savais pas que tu étais pasteur. Honte à moi. » Comment en tant que chrétien, si Jésus nous définit, on peut côtoyer des gens sur une base régulière sans que les gens réalisent que nous sommes chrétiens? Et c'est ça le problème, c'est qu'on a fait de notre foi quelque chose d'apport, de l'évangélisation, de quelque chose, d'une spécialité, d'une méthodologie. La grande différence entre l'évangélisation primitive et l'évangélisation moderne, c'est qu'aujourd'hui, on veut que le monde vienne à l'Église alors qu'à l'époque, l'Église allait vers le monde. C'est la grande différence. Voyez-vous, c'est Philippe qui va en Samarie, c'est les apôtres qui vont en Samarie. Puis il y a un grand, grand principe. OK, là je vais être très, très concret au niveau d'évangélisation. Un chrétien peut, tu peux adopter quatre stratégies pour communiquer ta foi, pour aider des gens autour de toi, des non-chrétiens, à mieux suivre Jésus. Par exemple, j'y vais du plus informel au plus formel ou ce qui a le plus de pression. Donc premièrement, une discussion informelle dans le quotidien, simplement de parler de ta foi. Deuxièmement, tu peux décider de rencontrer un non-chrétien de manière intentionnelle pour parler de choses relatives à la foi. Troisièmement, tu peux, il y a des gens qui peuvent arriver et vraiment présenter la bonne nouvelle du salut de manière complète. quatrièmement, et c'est souvent ce qu'on fait, c'est qu'on invite des gens à l'église. C'est Tim Keller qui dit que le problème, ce n'est pas d'inviter des gens à l'église, c'est que les chrétiens, c'est le seul moyen qu'on a d'amener des gens à Jésus parce que c'est ce qui nous demande le moins de pression. As-tu déjà pensé quand on invite quelqu'un à l'église? Pour nous, déjà, bravo si tu le fais, ça prend du courage, mais est-ce que tu te rappelles ce que ça fait d'être un non-chrétien et de mettre les pieds dans une église évangélique? En fait, on évangélise de la manière qui nous donne le moins de pression à nous. Alors que possiblement que si on demandait à nos amis qui sont ouverts de dire, est-ce que tu accepterais qu'on se voit une fois par semaine, on va lire l'évangile de Marc ensemble, on va lire un livre, on va discuter, on va parler de Jésus, est-ce que tu accepterais? Probablement que ça te mettrait beaucoup de pression, mais ça serait beaucoup moins de pression pour ton ami non-chrétien. Si on aime vraiment les gens autour de nous, on doit prendre la pression sur nous. On doit faire des choses qui nous rendent nous inconfortables et qui les rendent eux un peu plus confortables. Et c'est un des principes qu'on voit. Présentement, Dieu nous a enlevé nos réunions. Frères et sœurs, si notre seule manière d'amener des gens à Jésus c'est de dire, viens à l'église de Portail et entendre mon pasteur qui va te prêcher Jésus, nous sommes mal pris. Dieu nous a enlevé cette béquille. Je crois vraiment, je le répète, Dieu nous a enlevé cette béquille. Je pense qu'il y a vraiment un plan pour que ça soit rétabli pour nous amener dans la maturité et nous apprendre à partager notre foi, à amener des gens à Jésus par sa grâce et à former des disciples dans notre quotidien. Si tu es un véritable disciple de Jésus, ça s'adresse à toi. C'était le cas de l'église primitive. Et moi, je t'encourage, peut-être que tu te dis, mais parce que Gaétan, comment? Quand je parle de, voyons notre témoignage comme du placotage, en rafale, voici ce que tu peux faire. Premièrement, placote de ta foi et tes activités de manière naturelle. Quand quelqu'un te demande qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, pourquoi ne pas parler? Soit que tu es venu à l'église ou que tu as visionné le message. Pourquoi taire les dimensions spirituelles de ta vie? Deuxièmement, pose des questions sur les croyances des gens. Pose des questions. En quoi tu crois? Ose poser des questions. Avant de présenter ta foi, pose tes questions sur la foi des autres. Alors que tu parles de tes épreuves, de tes défis, explique comment ta foi t'aide au quotidien. Souvent, on parle de nos défis, mais comment Jésus fait la différence dans ta vie? Offre de prier. J'ai jamais, dans ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un refuser mes prières. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Mais quand j'ai demandé à mes amis non-chrétiens, est-ce que je peux prier pour toi? Jamais personne ne me dit non. Offre de prier. Pourquoi pas offrir un bon livre chrétien? Il y a des gens qui aiment la lecture, il y a des gens qui lisent toutes sortes de choses, développement personnel, qui cherchent un sens à la vie. Pourquoi pas donner un bon livre chrétien et après ça en discuter? Pourquoi propose d'écouter un message et discute-en après? Inicie des discussions ne fragmentent pas tes relations. Vous savez, il y a des chrétiens, on a des amis chrétiens et des amis non-chrétiens. Pourquoi pas mélanger tout ce beau monde? Moi, il y a eu des événements où j'ai mélangé tout le monde. C'est une super bénédiction particulière, mais hey, il ne faut pas segmenter nos relations. Je continue. Je l'ai mentionné, pourquoi pas offrir de lire l'évangile ensemble? Pourquoi pas l'inviter de t'accompagner dans un petit groupe? Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire au quotidien, mais il faut simplement, premièrement, être intentionnel et s'enlever un peu la pression de toujours performer, de présenter l'évangile, juste d'être nous-mêmes. Si tu es toi-même, tu es chrétien, Jésus est dans ta vie. Ce n'est pas notre responsabilité de convaincre les gens de pécher, de justice et de jugement, c'est le Saint-Esprit. Si nous sommes fidèles, faisons notre travail, il fera son travail. Et je termine avec ceci. Quatrième clé pour évangéliser sans agoniser, verset 18. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par imposition des mains aux apôtres, des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi cette autorité que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit-Saint. Mais Pierre lui dit que ton argent se perde avec toi puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée si cela est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Simon répondit, priez-vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Voici les quatre clés. La première, voyons les difficultés comme des opportunités. Deuxièmement, voyons les paillés comme de futurs chrétiens. Troisièmement, voyons notre témoignage comme du placotage. On s'enlève un peu de pression. Et quatrièmement, voyons les rétrogrades comme au premier stade. Le plus grand champ missionnaire du Québec, selon moi, est chez les rétrogrades. On a tous entendu la statistique qui dit qu'il y a 0,5 % de chrétiens évangéliques au Québec. C'est contesté. Après, les vraies statistiques nous disent qu'au Québec, il y a 3 % des gens qui sont en contact avec l'Église évangélique qui ont fait profession de foi en Jésus. 3 %. Ça veut dire qu'il y a 6 fois plus de gens hors des Églises qui ont été dans les Églises que dans les Églises. Ça veut dire que si Dieu amène un mouvement de réveil chez les rétrogrades, le portail de même matin devient une Église de 10 000 personnes. Il y a 6 fois plus d'Églises au Québec. Donc, souvent, on omet cette réalité, mais ici, on a l'exemple de quelqu'un qu'on appelle, on pourrait dire un rétrograde. Je vais le définir. La plus grande erreur que les chrétiens font envers les rétrogrades, puis un rétrograde, pour ceux qui sont moins familiers avec le jargon biblique, c'est quelqu'un qui a connu la foi, c'est un ex-chrétien, c'est quelqu'un qui a fait profession de foi puis à un moment donné, il s'est détourné de Jésus puis il vit sans Jésus. La plus grande erreur que nous faisons, c'est de présumer qu'un rétrograde a été vraiment sauvé. Jésus va dire à un moment donné qu'il y a des gens qui disent « On a fait des miracles, on a fait plein de choses dans ton nom » puis il y a la plus forte raison pour des gens qui se sont détournés puis Jésus dit « Je ne vous ai jamais connus ». La plus grande erreur des chrétiens, c'est de présumer que les rétrogrades ont vraiment compris la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et ici, on a dans la Bible le récit d'une fausse conversion parce que c'est ça qui prend place. Simon donne sa vie à Jésus, Simon va se repentir, Simon va s'impliquer. On voit Simon le magicien qui semble être un chrétien mais finalement, on se rend compte rapidement que c'est une fausse conversion. Et Pierre le prend au premier stade. Pierre ne le traite pas comme un chrétien charnel. Pierre ne le traite pas comme un chrétien refroidi, il le traite comme quelqu'un qui ne s'est jamais converti. Et je pense que c'est une clé importante si nous voulons par la grâce de Dieu rejoindre les rétrogrades. De ne pas leur donner la fausse sécurité qu'ils sont simplement des chrétiens charnels. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et c'est manqué d'amour que de poser un mauvais diagnostic à quelqu'un qui n'a pas de fruits de repentance dans sa vie, de lui laisser penser qu'il est simplement un chrétien qui est hors de l'église, que Jésus n'est pas important dans sa vie mais qui est sauvé. C'est comme dire à un cancéreux « Ne t'en fais pas, tu as seulement un rhume. » Et Pierre donne un diagnostic qui est brutal mais qui est un grand acte d'amour. Et s'il y a des gens qui m'écoutent et peut-être que tu te considères comme un rétrograde, ça peut sembler dur mais c'est le plus grand service que je peux te rendre ce matin de dire la vérité avec amour et avec grâce. Et Pierre dit premièrement à Simon « Tu n'es pas sauvé. Que ton argent se perde avec toi. » Je crains qu'il y a une génération de rétrogrades en francophonie qui vont se retrouver dans l'éternité avec une fausse sécurité. Il y a des gens présentement et il y a des gens qui m'écoutent sur les milliers de personnes qui visionnent les messages du portail. Il y en a sûrement des centaines. Tu es comme celui qui est dans un avion qui va sauter avec un parachute et tu penses que ton parachute va souffrir mais tu souffrir mais je veux dire mon ami ton parachute est vide. C'est une fausse sécurité. Tu t'appuies sur de la religion mais tu n'as pas la foi qui sauve. Et Pierre disait à Simon « Tu n'es pas sauvé. Simon n'a pas saisi la grâce. Il pensait acquérir le don de Dieu. » Il y a des rétrogrades dans nos entourages qui sont hostiles à la foi. Pourquoi? C'est un peu comme un vaccin. Le principe du vaccin c'est que tu donnes un petit échantillon puis tu développes des anticorps et ma conviction c'est que la majorité des rétrogrades n'ont pas reçu la grâce. Ils réagissent à la religion, ils réagissent au légalisme, ils réagissent au moralisme mais ils ne réagissent pas au christianisme et ça c'est une bonne nouvelle parce qu'ils n'ont pas goûté combien Jésus est bon. Ils ont peut-être levé les mains, ils ont peut-être chanté, ils ont peut-être versé des larmes mais ma conviction c'est que dans leur cœur ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit comme Simon. Pierre ne lui dit pas encore une fois non tu n'as pas saisi la grâce. Il lui dit ton cœur n'est pas droit devant Dieu, tu n'es pas régénéré. Il y a des gens qui m'écoutent que tu sois de l'église ou pas mon ami tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Si tu ne nais de l'Esprit tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Il y a un homme sur les réseaux sociaux qui disait cette semaine alors que je parlais de nouvelle naissance de régénération qui se moquait en disant j'ai été dix ans dans les églises puis je n'ai jamais compris c'est quoi la nouvelle naissance. Je comprends que tu ne comprends pas. Le christianisme ce n'est pas quelque chose qu'on saisait avec notre intelligence. C'est Dieu qui nous ramène à la vie qui suscite la foi et la repentance. Il y a des gens qui m'écoutent de marcher dans des églises peut-être pendant un temps mais tu n'es pas né de nouveau. Il y a des gens même que tu es encore dans une église puis à l'heure où je te parle je te prêche le Saint-Esprit est en train de percer ton cœur tu réalises que le véritable problème de ta foi c'est que tu n'es pas né de nouveau. Il n'y a pas de nouvelle naissance dans ta vie. Il n'y a pas de fruit de repentance. Pierre applique la bonne nouvelle de la grâce puis pour comprendre la bonne nouvelle il faut saisir la mauvaise nouvelle il dit tu n'es pas régénéré. Il dit repends-toi. Il n'y a pas de repentance. Le drame c'est qu'il y a des milliers de personnes qui ont fait la prière de repentance sans repentance. Dans mon ministère j'ai vu des gens faire la prière de repentance sur la prière de repentance la prière de repentance sans zéro repentance dans leur vie. Et alors qu'on a un Simon qui semble s'être repenti puis Pierre dit tu n'as pas de repentance repends-toi. Dans les actes des apôtres lorsque les apôtres disent repends-toi c'est toujours à des non-chrétiens. Mon ami ne met pas ta sécurité dans une prière de repentance que tu as fait il y a 20 ans ne met pas ta sécurité dans le fait que tu as levé ta main pour répondre dans un appel il y a 5 ans la repentance il y a un fruit Pierre lui dit tu n'as pas la foi tu n'as pas la foi il dit prie le Seigneur Jésus vous savez il y a beaucoup de gens dans les églises et hors des églises dans les rétrogrades qui comme on reconnait que Jésus existe comme le bain existe on a une croyance j'ai une croyance qu'il y a un bain quelque part que le bain existe beaucoup de gens ont cette croyance en Jésus mais ce n'est pas ça la foi la foi c'est de s'appuyer sur Jésus il y a une différence entre la croyance et la foi il y a beaucoup de gens dans nos entourages qui ont une croyance en Jésus mais qui n'ont pas la foi en Jésus ce qui sauve ce n'est pas la croyance c'est la foi c'est pourquoi Pierre veut susciter la foi dans le coeur de Simon il dit tu n'as pas la vie l'amertume du fiel je lui ai souvent dit je n'ai jamais vu quelqu'un quitter le Seigneur Jésus et voir sa vie s'améliorer je n'ai jamais vu quelqu'un quitter l'église de Jésus et voir sa vie s'améliorer tous les rétrogrades que je connais je sais qu'il y en a qui m'écoutent ce n'est pas la vie que tu communiques c'est de l'amertume Pierre lui dit viens à Jésus il lui dit mon ami tu es en proie au lien d'injustice il n'y a pas de transformation peut-être tu es même un chrétien du portail peut-être que tu es membre il n'y a pas de transformation dans ta vie il n'y a pas de transformation il n'y a pas de avant et d'après mon ami tu es sur une route dangereuse parce que tu ne peux pas ajouter Jésus à ta vie sans enlever le péché de ta vie le problème de Simon c'est qu'il est encore resté un superstitieux encore resté c'est un païen qui a été christianisé mais c'est encore un païen c'est encore quelqu'un qui est sans Jésus puis pourquoi est-ce que je prends le temps de le prêcher comme je le fais avec amour c'est qu'il y a trop de païens christianisés dans nos églises mon ami tu as besoin ton problème ce n'est pas juste que tu es charnel le besoin de plusieurs personnes c'est que tu n'es jamais véritablement venu à Jésus il n'y a jamais eu d'authentique conversion il n'y a jamais eu de foi qui sauve il n'y a jamais eu de repentance qui bouleverse ta vie mon ami Jésus te tend la main viens à Jésus viens à Jésus le problème c'est que des gens tu es venu à Jésus pas parce que tu voulais Jésus parce que tu avais peur de l'enfer j'ai presque terminé c'est ce que Pierre va lui dire Pierre va lui dire prie as-tu vu la preuve que c'est même pas un rétrograde on les appelle rétrograde mais il n'a jamais été converti il ne veut même pas prier il ne fait même pas confiance à sa prière priez priez vous-même afin que ça ne m'arrive pas en fait le problème de Simon c'est pas il ne veut pas Jésus il ne veut juste pas l'enfer il y a trop de chrétiens qui m'écoutent présentement ce que tu veux ce n'est pas Jésus tu ne veux juste pas l'enfer tu es venu à Jésus pour avoir une police d'assurance si tu es venu à Jésus juste pour avoir une police d'assurance contre la mort mon ami c'est probablement la preuve que tu n'es pas sauvé c'est la preuve qu'il n'y a pas la vie nouvelle à l'intérieur de toi c'est la preuve que tu n'as pas un cœur nouveau c'est comme si ton ado te dit papa, maman je t'aime tellement je veux passer tellement de temps avec toi que je veux rester toute la journée avec toi tu regardes ton ado et tu te dis en fait ce n'est pas la vérité ce n'est pas que tu veux passer du temps avec moi c'est que tu ne veux pas aller à l'école aujourd'hui il y a trop de chrétiens qui sont comme ça ils ne veulent pas passer l'éternité avec Jésus ils ne veulent juste pas aller à l'école ils ne veulent juste pas passer l'éternité en enfer donc mon ami toi qui m'écoutes c'est une conviction du Saint-Esprit dans ton cœur encore une fois viens à Jésus je n'ai pas de rythme pour toi je ne te ferai pas répéter je ne te ferai pas lever la main je ne te ferai pas faire trois tours sur toi suivre un séminaire je te dirai repends-toi crie à Jésus là où tu es dans ton salon dans ta cuisine dans ta voiture arrête tout mets-toi sur tes genoux crie à Jésus crie à Jésus et comme il le fait dans la parole de Dieu et comme il le fait depuis 2000 ans il est fidèle il est fidèle il sauve encore aujourd'hui et frères et sœurs de la même manière il y a des gens autour de nous cessons de présumer qu'ils sont chrétiens cessons de présumer qu'ils ont compris la bonne nouvelle de Jésus il est temps d'être explicite parce que lorsqu'on reçoit la bonne nouvelle de la grâce ça amène une transformation la vie n'est pas facile on peut tomber on peut chuter on peut reculer mais on a goûté à quelque chose qui fait qu'on ne peut pas retourner en arrière qui constamment on dit à quel autre irions-nous qu'à toi que tu as les paroles de la vie éternelle Amen penchons la tête Seigneur je te prie premièrement pour des amis qui visionnent ce vidéo ce message peu importe comment chacun s'étiquette que quelqu'un peut dire oui moi je suis un païen quelqu'un peut dire moi je suis un rétrograde moi je suis un chrétien Seigneur pour moi ce n'est pas important ce qui est important c'est la réalité du cœur ce qui est important c'est que chacun soit sauvé que chacun soit réconcilié avec Dieu en Jésus donc je te prie alors que je fais confiance alors que la parole est prêchée je fais confiance à toi Saint-Esprit pour agir dans les cœurs donc amène à la vie amène à la repentance amène à la foi bouleverse change remène celui qui t'a connu qui s'est éloigné peu importe les étiquettes je te prie que chacun devienne un enfant de Dieu que chacun peut dire je suis pardonné justifié enfant de Dieu et Seigneur je prie pour tous ceux et celles qui sont de véritables chrétiens qui n'ont pas une vie parfaite qui luttent encore avec le péché mais dont les gens autour d'eux et dont le Saint-Esprit à l'intérieur de nous attestent que nous sommes enfants de Dieu non par nos oeuvres mais par ta grâce Seigneur donne-nous d'être de bons évangélistes Seigneur donne-nous en tant qu'Église alors qu'on est dans des temps troubles donne-nous donne-nous de communiquer notre foi donne-nous de croire que tu sauves encore aujourd'hui Seigneur je prie que nous puissions voir nos difficultés comme des opportunités ouvre nos yeux afin de voir des gens qu'on disqualifie qu'on appelle païens que de les voir donne-nous la grâce de les voir comme des futurs chrétiens donne-nous la grâce de voir comme toi tu vois Seigneur donne-nous d'être des évangélistes au quotidien de manière très très simple en étant nous-mêmes Seigneur impacte notre quotidien envahis notre quotidien et Seigneur donne-nous donne-nous d'être de bons évangélistes et donne-nous de dire la vérité avec un mot et donne-nous de prier de prier de prier pour tous ceux qu'on connaît qui se sont éloignés de toi ramène ramène à Jésus tous ceux qui ont déclaré t'avoir connu peu importe leur état spirituel nous prions fais grâce fais grâce fais grâce alors que nous voyons dans les actes des apôtres l'œuvre de Jésus continue Seigneur au travers de ton église continue fais ton œuvre ce que tu as fait à Saint-Marie fais-le à Laval fais-le à Sainte-Eustache fais-le à Terrebonne fais-le au Québec fais-le dans les villes et villages du frère et de la sœur en France qui nous écoutent fais-le fais ton œuvre fais ton œuvre fais ton œuvre sers-toi de nous nous sommes infarfaits mais nous sommes tes serviteurs agis ennoués au travers de nous que Jésus soit glorifié sauve 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 une multitude nous avons besoin que tu interviennes merci de nous avoir sauvés et nous prions que tu puisses en sauver autour de nous à la gloire de Jésus Amen